Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 13 novembre. Voici le sommaire de votre édition locale. La commémoration du 11 novembre a souché un comité restreint. Bluie-les-mines rendent hommage aux poilus et réagit face au confinement. Drive, livraison ou à emporter, les restaurateurs de l'Aguerance-Lévin s'organisent avec l'Office du tourisme. Un vendeur indépendant, Mélicourtois, trouve des solutions pour vendre ses livres. Une pétition pour aider les commerçants à Amisoulance. La ville de Souchet, face au confinement, reste positive. Les soigneurs s'occupent des animaux pendant le confinement au parc des Citives. Notre coup de boucle du jour part à la rencontre des agents du département qui effectuent des travaux de voirie pendant le confinement entre Elodie Lowe et Elievin. Mais tout de suite, la commémoration du 11 novembre à Souchet-les-Lens. C'est dans un contexte sanitaire particulier que les communes de l'Agglomération Lens-Evin ont pu célébrer les commémorations du 11 novembre cette année. 10 personnes maximum gardant le masque et les distances afin de rendre hommage aux soldats morts durant la première guerre mondiale. Oui, particulière, parce que c'est ce que je viens d'indiquer. D'ailleurs, je viens de faire un message à mes adjoints, mes conseillers. J'aurais aimé avoir, bien sûr, toutes les associations à mes côtés. Je pense qu'elles auraient été présentes. Mais nous devons respecter. Et puis cela, bien sûr, il y a l'enjeu de la vie. La vie qui est très précieuse et auquel nous devons nous tenir respectés. Tout ce que l'on nous demande aujourd'hui. Et donc, c'est dans notre intérêt. La vie à Fouquière-les-Lens, ce qui continue malgré tout, avec des services qui s'adaptent, mais aussi qui se créent comme à la Cyberbase, qui propose des jeux virtuels pendant sa fermeture. En ce qui concerne la mairie, bien sûr, nous avons réduit le personnel, mais elle est ouverte. C'est par ce rendez-vous que nos concitoyens peuvent appeler à tout moment. Nous avons, bien sûr, continué à mettre en place la restauration scolaire, la culture, la bibliothèque. Je pense que Mme Bénédicte Durand se rend sur place dans les écoles. On l'a pour, justement, toujours continuer à lire l'heure du conte. C'est très important de continuer. Vous savez que nous avons du personnel aujourd'hui, malheureusement, qui aujourd'hui sont en arrêt. Donc, ils sont aujourd'hui testés positifs. Voilà, nous vivons quelque chose de particulier et pas évident pour l'ensemble des élus et du maire et des comptes de nos concitoyens aussi, je comprends. Des fouquiers rois qui seront privés cette année du mapping vidéo ou encore de la patinoire, mais qui pourront profiter des cadeaux et de la visite du Père Noël qui ont lieu chaque année, tout en faisant respecter les gestes barrières naturellement. Respecter ces gestes barrières, ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas, vous savez, lorsqu'on vous dit, mais non, c'est, enfin, ça n'a pas de sens. Non, si, si, ça a du sens. Si je prends l'exemple, bien, d'une personne que je connais très bien et qui, il a suffi que son fils, va aux répétitions de la musique, eh bien, il l'a apporté à son père, mais sans, bien sûr, le vouloir. Eh bien, cette personne s'est retrouvée, bien sûr, très avancée sur le Covid, la quarantaine, parce que ça touche les jeunes, hein. Il ne faut pas croire, aujourd'hui, les jeunes ne sont pas non plus à l'écart. Donc, voilà, ce papa revient de très loin, sachez-le. Il faut être prudent, rester prudent, même si vous êtes jeune. C'est le message. Nous essayons, nous, les élus communautaires, les maires, les conseillers, eh bien, de suivre un peu les directives que l'on nous impose. Même si cela peut changer du jour au lendemain, ce n'est pas grave. Eh bien, nous prenons cette force et puis, nous avons cette vitalité auquel nous allons suivre au quotidien, bien sûr, ce respect des gestes barrières. Habituée aux grandes cérémonies commémoratives, la ville de Souchet a célébré l'armistice du 11 novembre 1918 en petit comité cette année. En effet, les mesures sanitaires renforcées, peu de personnes ont été invitées à participer à la manifestation. Écoutez, c'est le 11 novembre, et pour une commune comme Souchet, c'est la manifestation la plus importante de l'année, étant donné qu'en 14-18, la commune où nous sommes a été complètement rasée. Le coronavirus s'en est mêlé, et nous sommes en période de confinement, ce qui veut dire que nous n'avons pas la capacité d'avoir les enfants des écoles, nous n'avons pas la capacité, l'autorisation d'avoir l'harmonie municipale, pas plus d'ailleurs que nous n'avons pu inviter les habitants à venir nous rejoindre. C'est une manifestation en format réduit, mais il n'empêche qu'on ne confine pas la mémoire, et nous serons toujours très soucieux de ne pas rater un rendez-vous mémoriel. Un rendez-vous de la mémoire important pour la ville de Souchet et pour le bassin minier, qui est l'un des territoires les plus touchés pendant ces guerres, et sur lesquels beaucoup d'habitants se rendent, une période particulière qui n'est pas oubliée malgré le coronavirus. Les cérémonies de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 ont été très particulières cette année. Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire et aux mesures de confinement, les communes ont dû adapter leur protocole d'organisation. A Bulli-les-Mines, l'hommage aux morts pour la France s'est effectué en petit comité. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux années. C'est une cérémonie très particulière effectivement cette année, puisque nous sommes en effectif restreints, nous sommes sur un protocole qui malheureusement a été adapté au contexte sanitaire. C'est vrai que ça fait bizarre pour les élus de ne pas avoir les portes-drapeaux, de ne pas avoir nos gardes d'honneur de Notre-Dame de Laurette, de ne pas avoir les représentants des corps constitués, et puis surtout de ne pas avoir les enfants des écoles à nos côtés, puisqu'en règle générale, ils sont très très présents sur le 11 novembre et ils participent à cette cérémonie avec des lectures de textes, des lectures de poésie. Donc oui, effectivement, c'est une cérémonie très particulière cette année. Nous avons différents sites de mémoire que nous honorons à l'occasion de ce 11 novembre. Nous avons commencé par le monument aux morts de la compagnie des mines de Béthune, sur la place de la Marne, de la cité des Brebis. Ensuite, nous nous rendons systématiquement sur le carré militaire français, le cimetière britannique. Nous rendons hommage à notre héros budigeois, le soldat Marche. Et bien sûr, comme dans toutes les communes de France, nous terminons par notre monument aux morts, Square Clémenceau. Et dans cette période compliquée d'épidémie que nous traversons, où vie sociale et vie quotidienne sont fortement impactées, les communes font tout le nécessaire pour rester au contact des besoins de la population. La vie continue. Nous essayons de maintenir au maximum l'activité de nos services et l'activité de nos différents équipements. Malheureusement, la vie associative est fortement touchée, qu'il s'agisse des sports ou des associations culturelles. Et nous avons aussi, comme dans toutes les communes, une attention particulière vis-à-vis du fonctionnement des écoles, puisque là encore, nous savons que les protocoles ne cessent d'évoluer. Et nous avons, par exemple, décidé sur Bully-les-Mines de distribuer, de remettre aux enfants des écoles élémentaires le fameux masque qu'ils doivent désormais porter. Je pense qu'il est important qu'on montre, nous, maires, qu'on continue d'être engagés, de faire vivre nos villes dans la mesure du possible, et aussi de mobiliser nos équipes, de faire aussi en sorte de protéger nos équipes, nos agents, parce qu'il ne faudrait surtout pas que s'installe, je dirais, cette angoisse, cette forme d'anxiété. Donc nous, on doit montrer qu'on est là et qu'on est clairement engagés dans le combat. Et pour ce qui est de la commémoration du 11 novembre, le rendez-vous est pris l'an prochain, en attendant des jours meilleurs. On se donne rendez-vous, oui, en 2021, pour une cérémonie, une commémoration de l'armistice, oui, avec tous les participants habituels, et surtout avec les enfants, parce que c'est peut-être eux qui nous manquent davantage aujourd'hui. Un deuxième confinement, c'est un nouveau coup dur pour les métiers de la restauration. Mais cette fois-ci, pas question de fermer, les restaurateurs et commerçants s'adaptent. Livraison à domicile ou vente à emporter, il faut maintenir l'activité. L'Ancelévin Tourisme s'est donc mobilisé à distance afin de soutenir ses partenaires touristiques. Dans cette période de confinement, on a créé sur notre site internet une page dédiée qui recense toutes leurs initiatives pour maintenir l'activité. Certains restaurateurs et commerçants poursuivent, maintiennent leur activité, restent ouverts ou proposent des services de livraison, de drive, de vente à emporter. Et donc toutes ces initiatives sont relayées sur une page dédiée sur le site internet de l'Office de Tourisme de l'Ancelévin. En un clic, vous récupérez tous les endroits où vous pouvez continuer finalement à vous faire plaisir en achetant vos bières préférées, votre café, vos chocolats et en continuant à aller au resto chez vous. Au pain de la bouche, Eric a décidé de se lancer cette fois-ci dans la vente à emporter. La première fois, au premier confinement, on n'a rien fait. On a laissé comme ça, on s'est pris un peu de temps. Et aussi pour réfléchir à ce qu'on allait faire à la prochaine vague, là on a décidé de faire de la vente à emporter. On peut éventuellement faire de la livraison dans le cadre d'une entreprise ou pour un certain nombre de plats parce que tout ça, il faut que tout ça puisse être amorti. Et puis il faut être disponible. C'est un nouveau métier, la livraison en domicile. Mais on s'adapte quand même. Pour l'instant, nous, on a quand même beaucoup de clients fidèles. Donc ces clients, on sent qu'ils sont ravis parce que comme ça, on ne coupe pas le cordon. Et puis voilà, tout ça leur permet de pouvoir manger du pain de la bouche à la maison. Et puis ne pas préparer à manger parce qu'il faut quand même préparer deux repas par jour aujourd'hui. Celui qui n'est pas forcément habitué a envie de mettre un peu les pieds sous la table. Fadouche gratinée, Welsh ou encore burger, les Staminell en soit être ouverts tous les jours, midi et soir, sauf les dimanches, à vos téléphones. Le marché du livre est en berne. Impossible de trouver un bon bouquin en boutique ou en grande surface. La seule option, Internet. Pour ne pas être contraint de les acheter sur les grandes plateformes de commande en ligne, les petits commerces du livre défendent leur économie locale avec le retrait commande. C'est le cas de Philippe Gretziak, bouquiniste mériscourtois. Alors, la différence entre un libraire et un bouquiniste, c'est qu'un libraire aura des livres neufs. Moi, mon stock provient de particuliers, donc ce sont des livres d'occasion, mais que je sélectionne pour leur très bon état. Ça, c'est important. Ce qui me permet de les acheter pas très cher et de les revendre, bien entendu, pas très cher. Un libraire aura des livres que moi, je n'ai pas et moi, j'aurai des livres que lui ne peut plus avoir. C'est après une reconversion professionnelle qu'il crée Bookocase, une boutique de vente de livres sur Internet, mais également sur les marchés. Malheureusement, avec la conjoncture, effectivement, je ne peux plus exposer sur aucun marché puisque les marchés, maintenant, ne sont ouverts que pour les alimentaires. Ce qui fait que moi, je reste à la maison et la seule possibilité qu'il me reste, c'est d'essayer de faire ce que l'on appelle le click on collect ou le drive. C'est-à-dire que j'ai une boutique Internet sur laquelle vous pouvez faire vos choix et venir retirer votre commande sur mairie court. Maintenant, si vous n'êtes pas très chaud sur Internet, n'hésitez pas, allez sur la boutique Internet, faites votre choix, vous écrivez tout sur un bout de papier et vous me passez un coup de fil. Moi, je préparerai votre commande quand même et puis sans vous faire rentrer dans le local, je vous servirai bien entendu. Voilà, la convivialité est une chose très importante à mon niveau surtout. Et les conseils, bien entendu, bien entendu. Au départ, l'objectif, c'est que les bouquins ne restent pas au fond d'un garage ou dans un grenier ou au fond d'un tiroir, que les livres continuent de vivre. Et moi, je fais l'intermédiaire. Je les rachète pas cher aux clients pour pouvoir les vendre pas cher, mais au moins les livres continuent de circuler. Par contre, je tiens quand même à préciser que dans la période actuelle, je fais attention aux achats puisque la trésorerie n'est pas exceptionnelle à cause des marchés que je ne peux pas faire. Mais une fois que ça reprend, je vous accueille avec grand plaisir. Et dans ces temps de crise où l'ensemble du monde culturel est à l'arrêt, la lecture reste un moyen d'évasion, mais aussi de compréhension du monde actuel. La culture est pour moi primordiale. C'est même plus qu'important, c'est primordial. Par rapport à tout ce qu'on voit, les attentats et autres, je pense qu'un manque de culture peut mener à beaucoup de choses. Moi, je dis toujours que la personne qui ne lit pas sera censée croire tout ce qu'on lui dit. Parce qu'il ne sera pas informé, il n'aura pas recherché lui-même ses informations. Donc oui, la culture est primordiale, surtout dans ces temps actuels. C'est pour cette raison que je continue. J'adore faire mon métier. Ça permet de discuter de certains ouvrages avec des clients ou avec des jeunes aussi, avec des jeunes à qui j'apprends beaucoup de choses et essayer de leur donner le goût de la lecture. Un bon bouquin, un chocolat chaud au coin du feu, c'est un peu cliché, mais ça ne peut que faire du bien au moral en attendant des jours meilleurs. Ici, à Année-sous-Lens, pour soutenir ses commerçants, la commune a mis en ligne une pétition. Elle demande au gouvernement de redéfinir la notion de commerce essentiel et dénonce les inégalités qui en découlent. Aujourd'hui, on est là pour afficher notre soutien clairement et aussi pour demander un fond national de solidarité envers les commerçants, les artisans, les indépendants, pour qu'ils puissent continuer d'exercer au quotidien, au public, auprès des publics et des administrés. Des commerçants en grand danger, comme Sylvie. Après avoir perdu 30% de sa clientèle, après le premier confinement, elle doit de nouveau fermer son salon. J'ai dépensé plus de 3 500 euros pour faire ce protocole aux règles. Aujourd'hui, on referme les portes et je ne comprends pas. Le premier confinement, tout le monde était confiné. Aujourd'hui, le deuxième confinement, les opticiens qui sont près de nous, je veux dire, ils vont près du visage, que nous, non, on est derrière le client. Eux, ils sont ouverts. Je vais avoir des aides pour les salariés, pour la société, mais moi, moi qui suis gérante d'une société, je n'ai pas de salaire. J'ai trois enfants. Ah, là, elle est faite. Je fais comment ? Je fais comment pour vivre ? Des aides sont bien annoncées par le gouvernement. Fonds solidaires, exonération de charges, baisse de loyer. Mais encore faut-il répondre à certains critères, remplir des dossiers et surtout pouvoir être patient. Sylvain est restaurateur et à ce jour, il n'a aucune aide. C'est du temps perdu. On est dans le millefeuille administratif franco-français où il faut toujours un peu plus. C'est un peu plus de quoi, on ne sait pas puisqu'à la fin, zéro plus zéro égale doublement zéro. Donc, le mois d'octobre, pour info, c'est moins 75% de chiffre d'affaires. Et là, aujourd'hui, on est en mode survie. Je travaille seul avec mon garçon qui m'a rejoint pour m'aider à commercialiser la partie traiteur éphémère, on va dire, pour essayer de sauver les meubles si on peut sauver des meubles. Aujourd'hui, la pétition de soutien aux commerçants compte 29 000 signatures, un chiffre qui dépasse le simple cadre de la commune et qui montre l'urgence de la situation. Toutes les moyens financiers doivent être faits pour qu'aucun coiffeur, aucun restaurateur, aucune profession, qu'aucune petite profession ne soit impactée par cette crise. C'est essentiel et important. Ça, c'est dans l'immédiat. Et après, on se donne le temps, on se donne les moyens, mais on agit pour que les commerces puissent continuer, les petits commerces, en tout cas, puissent continuer à exister, à vivre. Je pense qu'il y a des formules qui permettraient à des petits commerces de rester ouverts parce qu'ils ont fait, ils ont la sagesse et ils ont fait tous les aménagements nécessaires pour préserver la santé de leurs usagers. Le gouvernement doit réfléchir pour une meilleure équité et qu'on arrive à trouver une solution différente que celle qui est en place actuellement. Elle est la mort, certainement, de beaucoup de petits artisans et ça, c'est inacceptable. Comme toutes les communes de France, la ville de Souché est en confinement. Les rues sont vides, les commerces fermés, une période difficile, soutenue par la municipalité. Eh bien, nous avons dû, évidemment, nous adapter, mobiliser l'ensemble du conseil municipal pour prendre en charge téléphoniquement les personnes vulnérables, prendre de leurs nouvelles, leur porter ce qui leur est nécessaire, en cas de besoin et manifester en tout point une grande solidarité. De la même façon, à partir du 16 novembre, nous aurons un deuxième service de cantine qui sera organisé afin de protéger à la fois les enfants et ceux qui les encadrent. Soutenus par la mairie, les commerçants s'organisent également pour limiter les pertes, comme Pascal de la table de Pascal qui fait de la vente à emporter. On survit depuis tout, comme tous mes collègues du secteur et puis ailleurs. Et donc, dur, dur, dur depuis le mois de mars. On a refait de la trésorerie juillet-août, bien, et le mois de juin a été très compliqué. Le mois de septembre, il était bien reparti et puis là, on repart à un truc. Donc, tous nos repas Saint-Éloi, Sainte-Barbe et le repas de Noël, les familles qu'on avait, tout est annulé déjà. Donc, on sait qu'on va, s'il y a une ouverture au mois de décembre, ça va être très compliqué encore pour le mois de décembre et le mois de janvier, pareil. Ah, il faut bien s'accrocher. Beaucoup, bien, bien s'accrocher. Et merci à la population qui nous donne quand même et la mairie, et que le soutien de la mairie quand même. Employés en chômage partiel et pertes de clients habituels, le soutien de la municipalité et des commerçants voisins reste primordial pour les restaurateurs qui peuvent compter également sur leur union commerciale. L'union commerciale qui est importante, il y a ici 91 commerces et artisans et il y a 22 professions libérales et professions médicales et paramédicales pour 2600 habitants. Et il y a une grande solidarité, ce qui veut dire que, par exemple, l'opticien reçoit les commandes qui sont destinées, enfin, qui proviennent d'autres commerces. Et il y a des lieux de rassemblement que les habitants connaissent et qui leur permettent de fonctionner à minimum, évidemment, mais en protégeant le commerce local. De la même façon, nous avons voté en complément de ce que l'État a promis de faire mais qui ne fait pas toujours à temps, des subventions de la communauté d'agglomération et des aides communales pour permettre à ce commerce de persister, de résister. Et pour l'instant, c'est le cas. Ce qu'il ne faudrait pas c'est que ça dure des années, bien évidemment. Pas des années, mais en tout cas, ce n'est pas terminé. Le Premier ministre, M. Jean Castex, venant d'annoncer 15 jours d'efforts supplémentaires. Depuis plus d'une semaine, aucun visiteur n'a arpenté ses allées de nouveau vite pour cause de confinement. Cependant, même si le parc reste fermé au public, il faut continuer d'entretenir les espaces et s'occuper des 378 pensionnaires. 12 employés font vivre le parc des Cities. La journée type de confinement, c'est exactement la même que hors confinement. C'est-à-dire que le matin, on arrive pour donner à manger, nettoyer les enclos, on fait l'enrichissement, on a les livraisons qui arrivent pour les fruits et légumes, pour les aliments. Il n'y a vraiment aucune différence par rapport à d'habitude. Le vétérinaire vient quand il y a besoin et comme il faut. À part le fait qu'il n'y ait plus de public dans le parc et qu'on n'ouvre plus le parc, on ne change pas notre méthode de travail. C'est exactement la même méthode de travail qu'on a quand le parc est fermé. Confinement ou pas confinement. Pas de changement pour les animaux et leurs soigneurs. La crise du coronavirus n'a pas d'incidence sur le coût de fonctionnement du parc car ce dernier est gratuit et ne génère pas de recettes comparées à un zoo privé. Une seule inquiétude en revanche, faire en sorte que les projets du parc continuent. J'espère qu'avec le confinement on pourra continuer à avancer sur tous les projets qui étaient déjà en cours. C'est vrai qu'on attendait pas mal de livraisons de matériel qui nous permettra d'avancer. Donc si c'est le cas, on pourra avancer sans souci pendant la période de confinement. Ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous redécouvrirez un nouveau parc encore à la rentrée avec beaucoup d'améliorations et beaucoup de nouveautés. Dans l'attente du retour des visiteurs, des sites se consolent avec leur nouvelle volière et l'accueil de ces futurs pensionnaires pour 2021. Les agents de maintenance et d'entretien des routes du département poursuivent leur activité pendant le confinement. En ce matin automnal sur la D58, entre les communes des Ludilouet et Liévin, on s'occupe des végétaux sous un pont. C'est un gars en train de débroussailler et de couper tous les arbres. L'autre en train de débroussailler avec une débroussaillante pour enlever tout ce qui est rejetons sur les abords du pont pour vraiment dégager tout le pont afin que quand ils viennent faire des visites, que les gars, ils puissent monter en toute sécurité et aller vérifier le pont. Parmi les agents, Mickaël travaille au bord des voies depuis 11 ans. Il apprécie son métier mais note parfois les risques engendrés par les automobilistes. C'est dangereux, ouais. Il y a pas mal d'usagers qui sont assez, on va dire, beaucoup de vitesse pour qu'ils ne font pas attention à nous. Pourtant, c'est grâce aux deux équipes du CER, le centre d'entretien routier de Liévin, que nos routes sont propres et sécurisées. Leur activité est souvent peu considérée mais leurs missions sont variées. Débroussaillage, élagage, bûcheronnage, principalement aux abords des ponts et ce toute l'année. Ça se décide un peu en fonction aussi des saisons puisque là, nous arrivons à l'automne donc ce sont des... c'est une saison propice je dirais à l'élagage puisque l'été, nous sommes plutôt concentrés sur les missions de renouvellement des revêtements routiers et du fauchage. Autre aspect traité par les agents bien malgré eux, la pollution le long des routes. Le déchet, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, quand on fait une ramasse de papiers, on ramasse combien, Yves ? 30 sacs sur... sur quoi ? 5 kilomètres ? Ouais. Non, c'est énorme les... Mais ça, ça vous ralentit dans votre travail normalement ? C'est des tâches qu'on pourrait éviter quoi. On pourrait éviter. Si ça aurait été respectueux, on n'aurait pas toute cette charge de travail pour rien quoi. C'est ici à Liévin que tout l'équipement des agents du CER est entreposé. Des bornes, des panneaux de signalisation temporaire ou encore de gros engins que l'on voit habituellement en zone de travaux. Un service départemental que félicite le maire de la commune, Laurent Duport en charge. Les moyens qui sont accordés par le département du Pas-de-Calais sont des moyens importants. Je rappelle quand même que le budget total accordé sur la route départementale, fonctionnement et investissement, 80 millions environ d'investissement par an et 9 millions d'euros sur le fonctionnement, permettent à tous ces services-là de fonctionner correctement. Et là, par exemple, la période hivernale arrive très bientôt et ce sont ces hommes-là du CER, du département, qui vont assurer, par exemple, le déneigement s'il y a de la neige qui tombe. Neige ou pas en décembre, les 13 agents chargés d'entretenir les routes de l'agglomération Lens-Liévin seront au rendez-vous en cas d'intempéries. Ils misent aussi chaque jour sur la vigilance des usagers de la route. Surtout, prenez soin de nos agents au bord des routes parce que ce sont toujours des risques de sortie de route au niveau des usagers de la route qui nous font peur. Donc, surtout, prenez soin et ralentissez devant nos chantiers, s'il vous plaît. Merci pour eux.